Échelle de puissance, échelle de tour minute, échelle de coupe. Il n'y a pas que le réservoir, boîte à air, cornet d'attention, il faut tout le moteur. Oh là là, on passe entre deux camions, ça fait tellement flipper ça les gars. Comme j'avais dit, la moto elle ne sort pas de l'atelier s'il n'y a fait pas 200 chevaux. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va chez BR Performance pour la reprogrammation du S1000RR. Et dans cette vidéo, je vais vous partager tout ça, c'est parti, let's go ! Et pourquoi vous la gardez deux jours, c'est quoi ? C'est pour faire... Faire tous les réglages, parce que là, c'est réglage stageux. Même les stagiaires, on garde deux jours, en fait les motos c'est beaucoup plus pontieux que les voitures. Ah ouais, il y a plusieurs réglages et tout à faire. Il y a plus de modifications à faire dans le logiciel moteur, et puis c'est rare quand un fichier tu dois se faire torcher. Ah ouais, je vois. Avec une mécanique, il faut 3, 4, 5, 6 fichiers. Ah ouais, putain, c'est énorme ! All I got is working, never stop searching, never quenç the first thing, I'm toxic as I got it ! Ah, on se batte des déjeuner, c'est énorme ! Ouais, c'est énorme ! Il faut la baisse, hein ! Ouais, c'est énorme ! Ouais, c'est énorme ! Ça va, moi, hein ! C'est ton nom, hein ? C'est ton nom de swinging ? Les ? En 1990 ! C'est quoi les deux lignes ? Oui... Il n'y a pas de pouvoir illegally. ça c'est quoi ça t'as dit ça c'est le couple qui est dispo à partir de 6000 tours tu as un beau plateau de couple concrètement jusqu'au recteur et là tu as la puissance qui monte progressivement tu auras toujours le couple qui va passer par dessus la puissance donc tu vois ça se rejoint aller à 11500 tours 180 chevaux d'origine et 119 newton mètres de couple on va arrondir voilà concrètement les chiffres que ça sort et le maximum que tu peux faire c'est quoi c'est gagné neuf ouais une dizaine de choses ce sera bien déjà une dizaine de chevaux après le but c'est toujours de rester dans les marges de tolérance c'est sûr de conserver la fiabilité d'origine c'est pas la bécane et roule 20 000 et qu'après tu fasses une bielle tu vois comment tu fais ça d'ailleurs les cartes ou c'est un logiciel 2500 balles plus une licence de 1000 euros à l'année et c'est quoi c'est des maps que tu règles enfin c'est un logiciel d'avoir une photo en fait en gros t'extraire le logiciel monsieur que je me suis toujours demandé c'était quoi comment ça ça marche après en gros ça ressemble à ça en fait tu vois par exemple ça c'est une cartographie d'avance à l'allumage en fait ça faut que toi tu le trouves dans le logiciel moteur dans le logiciel moteur en fait c'est que des lignes de code partout c'est ça c'est que de l'exatéral déjà première étape faut réussir à trouver ça c'est après une fois que tu as trouvé ça faut mettre les bons facteurs en fait tu as des facteurs pour faire du calcul et des facteurs ce qu'on appelle le 7 tu permets d'avoir les valeurs réelles en fait dans la carte au tout la carte au il a marqué 1648 tu vois en fait c'est pas la vraie valeur en vrai il y a je sais pas en gros sur les bécanes il y a toujours entre 35 et 55 degrés d'avance à l'allumage tu vois donc faut trouver le bon facteur pour avoir parlé en gros la même langue avec la moto quoi comment tu as appris ça tout seul ça va en discutant avec les ingés en y passant du temps en réfléchissant et parce que ça m'intéresse tu vois après c'est moi tu voudrais voler vers ça je veux faire des cartons après en fait moi j'aime bien tu sais même ne serait ce que quand tu t'adresses à un client tu sais de quoi tu parles ouais ouais c'est sûr tu sais de quoi tu parles le mec peut te poser une question technique il mettra pas une colle tu vois tu sors à lui répondre ouais ça c'est bon vas-y je vais te laisser et de toute façon après quand je reviens je peux la tu la passe au bon c'est ça pour voir la puissance et tout on l'aura déjà fait on sera déjà prête la moto ouais 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 c'est pour filmer t'as vu pour comme ça d'en voir la différence et après c'est quoi il ya une feuille et tout c'est ça passage d'origine et passage prépa ça t'aura les deux comme super posé on va tu verras la différence c'est un peu le web sans l'avenir n'a pas de change de place on a choisi d'un fort en casse d'aristat comme donc on a plusieurs mesures là en bleu on va avoir la mesure d'origine à 190,7 chevaux et 118,9 newton mètres de couple donc avec le boîtier que tu avais sur la machine on a démonté le boîtier on a remesuré la moto donc on avait même un peu plus de performance avec un cheval de plus quoi 191 chevaux et combien 120 newton mètres de couple tout pile ok comme quoi les boîtiers ça vaut pas une reprogrammation sur mesure une fois reprogrammée la dernière courbe en fait celle qui est au dessus des autres on est à 202,5 chevaux et 128,2 newton mètres de couple donc ça tu vas dire ça c'est d'origine tout ce qui est en bleu et rouge en gros c'est d'origine donc c'est le bleu c'est ton boîtier le rouge c'est d'origine et le vert c'est préparé donc là le creux que tu vois sur les origines c'est le déphasage d'arbre à cam toutes les bmws ont ça donc ça je pense que tu t'es même pas le sentir sur la route c'est assez subtil mais du coup malheureusement c'est quelque chose qu'on peut pas corriger via le logiciel moteur c'est complètement mécanique un carrage variable donc c'est ce qui te permet d'aller chercher plus de régime donc ça tu devrais même pas le sentir sur la route mais par contre là effectivement au niveau du couple tu vois la différence là tu as ta courbe de couple, là tu as ta courbe de puissance le couple tu es bien au dessus de tout mais la puissance pareil tu vas passer 7000 tours là ça va être violent donc du gain partout un bon réglage adapté aux pièces qu'il y a sur ta machine donc je pense que tu vas t'éclater avec ça tu devrais bien t'amuser je pense passer la barre des 200 chevaux c'était l'objectif j'avais dit la moto elle sort pas de l'atelier s'il a fait pas 200 chevaux voilà ça sort quoi 202 202,5 chevaux on précise au vide brequin donc pas à la roue donc à la route aura un peu moins mais il ya la perte de transmission on a 202,5 chevaux calculé à la sortie du vide brequin donc voilà ça y est l'équipe on s'en veut faire performance avec le monte préparé à plus de 202 chevaux tu sens déjà là la puissance en bas régime incroyable vraiment mais rien à voir c'est vraiment le jour et la nuit du coup ce que j'ai demandé c'est au moins avoir plus de retour en fait lors du passage du chiffreur ça veut dire un claque beaucoup plus fort c'est à dire les pop and bang puis après aussi au niveau du colstart j'ai essayé de demander s'ils pouvaient l'augmenter pour qu'elle chauffe on va dire un peu plus vite et ça ils n'ont pas trop du château parce que c'est très spécial à faire sur ces motos là en tout cas je suis ravi vraiment ravi encore merci mille fois à eux pour cette réconciliation incroyable je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait sur la moto donc j'ai mis une ligne complète sur mesure donc c'est pas une marque akrapovic ou ss project ou à roux peu importe j'ai fait vraiment un truc sur mesure après le pot d'échappement le silencieux je l'achetais d'origine comme ça donc elle avait une ligne elle avait le silencieux exxon exxon ou exxon je sais plus mais du coup je l'achetais comme ça et c'est pas plus mal puis moi j'ai juste rajouter un filtre carré pour la performance pour qu'elle respire un peu mieux même aussi pour utiliser l'entretien parce que ça permet de nettoyer puis de remettre directement ou de changer avec l'origine par la suite j'ai fait un stage 2 chez br performance qui m'ont fait ça vraiment petit oignon parce que voilà j'ai demandé certains trucs et ils ont pu le réaliser donc rajouter un léger pop and bang au passage de vitesse avec le chifter comme je vous ai dit donc ça c'est vraiment incroyable même la sensation je vois juste accélère un peu tu sens la puissance de l'engin des 202 chevaux qui veulent partir directement c'est abusé franchement c'est plus fort je ne m'attendais vraiment pas donc merci à pour leur travail immense qu'ils ont fait deux jours donc car la moto ensuite ils font plusieurs maps plusieurs reprogrammations pendant celle qui correspond le mieux tu vois c'est vraiment un truc sur mesure comme il disait il m'a tout expliqué je m'attendais pas tout ça au niveau du calculateur des dossiers des copes du codage et tout qui a fait enfin c'est tout un truc faut vraiment s'y connaître c'est pour ça il ya des ingénieurs pour ça d'ailleurs bon cours de pop and bang des pop and bang on se laisse ici les gars sur cette folie de voiture qui s'écarte et s'écarte tout dans le temps avec le barou qu'on voit normal qui s'écarte moi je rentrerai dans le mur à leur place si je vois une moto qu'il faut et un monstre arrivé là, enfin bref merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve pour de grosses vidéos qui vont arriver je reprends un fond youtube donc restez connecté surtout faites attention à vous, soyez prudent en moto et surtout très attentif envers les autres parce que c'est souvent les autres après ça dépend de ta conduite etc mais voilà soyez vigilants envers les autres, les gens qui ne font pas attention au cédé le passage, au stop, au feu etc donc voilà soyez très très vigilants, on se retrouve pour une prochaine vidéo merci d'avoir regardé ciao merci merci